Dans ces hangars sont entreposés des véhicules militaires. Une trentaine de ces engins est parti en Normandie pour participer au défilé du 6 juin. Presque une routine pour l'association, créée au début des années 80 par une bande de copains. Univem compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. Récupération, réparation, présentation, plus qu'une passion, c'est un véritable devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, nous continuons à le faire quand il y a par exemple des dates. On peut dire que ce sont des dates mythiques, que ce soit le 8 mai, fin de la guerre de 1945, le 6 juin, le 18 juin, la libération de Paris, etc. On nous demande. L'association se concentre uniquement sur les véhicules de la seconde guerre mondiale, particulièrement ceux qui ont participé au débarquement. Beaucoup sont américains et britanniques. Alors, le premier là, c'est un AM8, une automitrailleuse avec un canon de 37, très très légère et qui roule, disons, bien. Elle était très, très utilisée par les armées américaines et la deuxième DB en tout terrain. Ça roule très bien, léger, rapide. À côté, vous avez le deux qui est en restauration parce que ce véhicule a dû, à mon avis, être un petit peu utilisé dans de l'eau de mer. Et l'eau de mer, si on ne lave pas aussitôt à grande eau, oxyde, le sel reste dans les omégas de côté. Et alors après, c'est un travail de titan. L'association possède une cinquantaine de véhicules. Le travail est permanent, comptez près de 2000 heures pour restaurer une voiture militaire. En Normandie, les véhicules défilent ce 6 juin sur Omaha Beach, accompagnés d'une fanfare américaine.